... Et oui, et partout au Sénégal, moi j'ai dit que sur le plan de la formation et de l'emploi des jeunes, notre gouvernement n'a pas encore performé. C'est ça la vérité. Je dis toujours que les jeunes qui sont dans le chemin frictionnel, mais peinent à trouver le premier stage ou le premier emploi. Je suis très bien placé pour le savoir. Il faut que des investissements soient faits dans ce sens-là. Il faudrait que pendant cette période transitoire, que les jeunes soient accompagnés par des bourses. Il faut que le chef de l'État accorde des bourses pour qu'ils puissent s'occuper évidemment des dossiers, pour qu'ils puissent s'occuper de leur transport. Mais il ne faut pas que les jeunes qui sortent fraîchement des universités avec leurs qualifications soient abandonnés. Je pense que même l'argent consacré, beaucoup d'argent qui est consacré aux vacances citoyennes devrait aller dans ce sens-là. On pourrait transformer cet argent-là en bourse pour accompagner les jeunes qui ont des diplômes et qui sont en attente de trouver le premier stage ou le premier emploi. Malheureusement, les jeunes souvent ne sont pas bien orientés. La plupart des jeunes-là sont dans la gestion des banques et des finances. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de banques au Sénégal. Il n'y a pas beaucoup de structures financières qui puissent évidemment consommer tous ces chômeurs-là en attente d'un premier emploi. Je pense que le chef de l'État, d'ailleurs, a donné des directives dans ce sens lors du conseil présidentiel sur les études nationales qu'il faut orienter les jeunes vers des métiers qui existent au Sénégal. C'est pourquoi je pense que dans ce cadre-là, ils devraient être mieux informés, mieux sensibilisés sur les filières qui marchent le mieux. Oui, le Haut Conseil, j'avoue que moi, je n'ai pas participé aux études nationales. Le programme qui a gagné, c'est le programme Yone Diocoté, traduit aujourd'hui en PSE. Je ne me reconnais pas des études nationales et c'est très clair. J'ai toujours dit que le peuple sénégal, le programme qu'il a validé, c'est le programme du président Macky Sall. C'est pourquoi je fais très attention à tout ce qui vient des études nationales. Maintenant, nous évaluerons, nous verrons sur le terrain qu'est-ce que ça donne. Par contre, je ne suis pas d'accord sur les Hauts Conseils qui sont l'émanation des maires et des présidents du Conseil départemental. Il ne faudrait pas qu'on retrouve la messe ou l'association des présidents du départemental. J'ai participé à ces réunions où on dit que ce sont les maires qui vont aller siéger dans le Haut Conseil. Non, là-bas, il faut amener des gens, des Sénégales, des citoyens qui ont des compétences en matière de décentralisation. Il faut également que les gens soient généreux. Il ne faudrait pas que ce soit maire, que ce soit aussi conseiller là-bas. C'est le droit de la générosité. Il faut laisser de la place aux autres. Ceux qui ont déjà des positions doivent céder ces positions-là à d'autres. Bon, pour le moment, je ne peux pas en juger. Moi, je vais juger sur pièce. Une fois que le Haut Conseil aura commencé à travailler, nous verrons si, en termes de plus-value, ce que cela apporte pour le développement de ce pays. Et si les rêves sont conviables à tous nos hommes ? Hein ? À tous nos hommes. Je vois le débat que vous voulez mener. Moi, en tout cas, ma position pour le moment, c'est d'observer. C'est d'observer. J'aurais préféré que toutes les positions-là, s'ignorent, soient occupées par les premiers alliés. Moi, ça a toujours ma position. Maintenant, le chef de l'État procède à des arbitrages. Nous jugerons sur pièce. Quand les choses vont démarrer, nous verrons. Si cela traduit une préoccupation des populations, ok. Sinon, vous connaissez nos positions, ça ne va pas.